Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit guide de quête La quête de Primablog 2019 qui a commencé mardi, donc j'ai un peu de retard mais j'étais pas là Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile quand même et on va la découvrir ensemble pour ceux qui comme moi ont passé le réveillon loin de chez eux Alors la première quête, avoir la classe, ça consiste à changer tout simplement de costume Donc c'est une quête vraiment magnifique et fabuleuse, donc il suffit d'aller dans vos commandes, de faire C, de choisir un autre costume Et hop, youpi, tralala, on a changé de costume, c'est génial Voilà, maintenant la deuxième quête, il est temps de faire une fête, buvez toute une flasque pour fêter Primablog Donc il faut vider ces flasques, voilà, on a 3 cassettes de gemme investie en récompense On avait 2 potions de double XP en récompense Alors la troisième quête, les ombres essaient toujours de gâcher la fête Faites sortir les ombres pour ramener la lumière en ce monde Les ombres que je recherche protègent le plus souvent les donjons de recettes ou se trouvent dans la tour d'ombre Donc on a 15 brillances liées pour aller tuer des monstres Donc pour tuer ces petits monstres, on va aller voir dans un donjon de recettes J'ai été en tour de l'ombre mais j'en ai pas trouvé beaucoup Alors je pense qu'il vaut mieux faire les donjons de recettes Moi je vous conseille le monde des aiguilles interdites Parce qu'il y a toujours possibilité de trouver une recette avancée Qui se vend super bien à l'hôtel des ventes Donc voilà, on va rentrer dans le monde On va voir si on trouve un donjon de recettes Voilà, donc un donjon de recettes juste derrière nous On va y aller et normalement c'est les petits monstres qui sont là Les petits monstres noirs Donc vous voyez j'en ai 4 déjà tués Donc je le tue, ça fait mon cinquième Donc il y en a 5 ou 6 par donjon de recettes Hop, on va faire le tour du donjon pour être sûr qu'on en loupe aucun Donc il n'y en a pas beaucoup Est-ce qu'il y en a à l'intérieur ? Non je pense pas Donc voilà Donc à vous de faire ça 15, de faire ça donc 4, 5 fois Et vous aurez tué les petits mobs On se retrouve, donc moi je vais essayer de chercher des donjons de recettes Et on se retrouve tout de suite après Alors voilà j'ai tué mon 15ème, mon 15ème démon Ou comment ils ont dit Mon 15ème méchant bonhomme Et on récompense donc On reçoit 15 brillances liées Maintenant la 4ème quête de PrimaBlock va consister à Il est l'heure de réunir vos plus proches amis Et de faire la fête au Sanctuaire d'unité Réunir des amis est une étape importante de PrimaBlock Les Sanctuaire d'unité ont une icône unique sur la carte Donc on va devoir trouver ces Sanctuaire d'unité Donc on récompense un Focus Brut pour Construction Compléter une 4 Trovienne de Fête 3 Alors pour compléter une 4 Trovienne de Fête 3 Il va falloir que vous cherchiez sur la carte Les petits donjons ici qu'on appelle les 3 Trovians Donc il faut que vous soyez rejoints par 2 autres camarades Vous voyez elles sont jaunes ici Et voilà généralement ils vous demandent d'inviter 3 Trovians Donc c'est ce donjon là que vous allez chercher Donc il vous suffit d'inviter des gens Donc moi j'ai connecté mes comptes secondaires pour les inviter directement Mais autrement n'hésitez pas à dire dans le chat que vous avez trouvé un 3 Trovians Et vous aurez du monde qui va vous dire invitez moi Donc voilà j'invite mes deux altes à nous rejoindre Et voilà j'ai invité donc mon troisième alt qui va pas tarder à apparaître Hop trop trop bien Le donjon n'est pas complet parce qu'il faut se mettre au milieu du donjon Là qui est malheureusement rempli de lave Et voilà l'objectif est rempli et la quête est validée Donc maintenant pour continuer cet event de Prima Block Qui est la cinquième 4 sur 6 Donc très facile il suffit de venir à bout de donjons 3 étoiles Donc les donjons 3 étoiles vous savez ce que c'est C'est ces gros donjons qui sont sur la carte Qui comportent ces gros donjons là Donc avec des boss 3 étoiles Et il va falloir que vous alliez terrasser le boss 3 étoiles Donc c'est pas lui le boss 3 étoiles il se cache Il se cache où ? Il se cache par là Il me semble bien Voilà ici il y a le petit portail à prendre Donc on va voir s'il faut juste terrasser le monstre Ou compléter l'intégralité du donjon Donc ça c'est une fée Hop Voilà on est à bout de notre premier donjon Je vais faire mes 4 autres donjons Et je vous dis à tout de suite Alors pour info également Si vous ne voulez pas faire des donjons dans les Uber normal Les donjons de Shadow Tower de Tour de l'Ombre comptent également Donc je vais vous montrer ça vite fait Donc là je suis rentré en Pickborg premier donjon Et on va de suite Et on va de suite faire le premier donjon Hop Voilà Donc première vague Deuxième vague Troisième vague Et il reste encore lui Quatrième vague Cinquième vague Vous voyez et ça m'a compté le donjon Donc vous pouvez finir ces donjons soit en Tour de l'Ombre Soit en Monde Uber de n'importe quel niveau Donc me voilà sur mon dernier donjon J'ai fait tout en Shadow Tower Ça va beaucoup plus rapidement Je suis venu à bout de mes 5 donjons 3 étoiles Et maintenant je dois jeter des confettis Donc comment je trouve mes confettis En jetant 10 balles de confettis Vous pouvez fabriquer des balles de confettis A l'établi pour fun A 100 glim chacun Donc on va se rendre à l'établi pour fun Donc voilà l'établi pour fun est ici Il ressemble à ça Si vous ne l'avez pas Vous pouvez le crafter pour le mettre dans votre cornerstone Et vous allez pouvoir créer ici des boules de confettis Donc il faut en jeter 10 Donc on va faire hop 10 boules de confettis Si vous n'en avez pas gardé bien sûr De l'event précédent où il fallait jeter Où on recevait plein de boules de confettis dans les piñatas Donc hop là c'est la fête On jette les confettis 8, 9, 10 Et voilà on a gagné Et on récompense Qu'est-ce qu'on a gagné ? Des ailes confettis Donc on va regarder Ah oui on a gagné aussi tout à l'heure On a gagné un focus de précision Pour avoir établi nos 3 donjons Nos 5 donjons 3 étoiles Et là on a les ailes Pour une joyeuse nouvelle année Les confettis Jettis Alors les confettis Jettis Est-ce qu'on les récupère ? Non on les récupère pas là Puisqu'on est dans le sac On va les récupérer Mais si ça se trouve Elles sont déjà ajoutées dans la collection Récemment acquis Sautillantes ? Non ? Alors elles doivent être dans le sac Ici il suffit de les apprendre Hop Voilà on les apprend Et on va regarder Ensemble à quoi elles ressemblent Donc hop Les confettis Les ailes confettis Hop là c'est parti Voilà il y avait déjà des ailes Qui ressemblaient à ça dans le jeu Mais bon Voilà la petite La mini quête de PrimaBlock Qui se fait en 10 minutes Donc je sais pas si cette vidéo Vous sera vraiment utile Peut-être pour les 3 Troviens Parce que c'était peut-être un peu Difficile de comprendre Ce qu'ils voulaient appeler Par faire la fête Avec 3 Troviens Donc voilà C'était une mini vidéo Pour la quête de PrimaBlock 2019 Pour souhaiter une joyeuse nouvelle année De la part de Gaming Go A tous ces joueurs Troviens Moi je vous souhaite également Une très bonne année Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501